Voilà, alors je vais vous présenter aujourd'hui, comme prévu, la question du matérialisme dans sa relation aux sciences. Bon, sachant que le matérialisme a été une philosophie minoritaire pendant très longtemps, et qu'elle commence aujourd'hui à s'imposer, enfin pas seulement aujourd'hui, mais elle a commencé à s'imposer au 18e siècle, et puis surtout au 19e siècle, et elle a désormais, disons, l'appui fondamental des sciences. Alors, sachant qu'il faut quand même, bien entendu, commencer par définir ce qu'est le matérialisme. Alors, le matérialisme, c'est tout simplement l'idée que le monde dans sa totalité, ou l'être dans sa totalité, comme vous voudrez, est de nature matérielle. Donc, ce qui veut dire que l'homme lui-même en fait partie, et quelles que soient les qualités spécifiques qui le définissent, à savoir la pensée, lui-même est un être matériel, et il appartient à un être matériel qui est extérieur à sa pensée. Donc, le matérialisme, c'est peut-être d'abord l'idée qu'il y a un être en soi, qui est de nature matérielle, extérieure à la pensée humaine, et dont la pensée humaine dépend, si vous voulez. Donc, en ce sens-là, le matérialisme, c'est aussi, en dehors d'être une anthologie globale, vous voyez, c'est aussi un anti-spiritualisme. Bon. Alors, le matérialisme a quand même une histoire, il n'est pas simplement récent. Il a une histoire, il a commencé dans l'Antiquité, avec des philosophes comme Épicure, Démocrite, éventuellement les Stoïciens. Bon. Mais c'était des philosophes pour qui le monde est matériel, effectivement. L'homme en fait partie, hein, à titre matériel, mais il ne pouvait pas asseoir cette conviction philosophique qui était la leur sur l'état des sciences, parce qu'elle n'était pas suffisamment développée pour l'imposer. Donc, c'était une approche, disons, que je dirais spéculative, de la réalité, la philosophie, donc, étant encore dans son âge spéculatif qui était le sien pendant très longtemps. Alors, ce matérialisme s'opposait déjà, d'ailleurs, hein, s'est opposé déjà à l'idéalisme, et il faut aussi le définir par rapport à l'idéalisme, bien entendu, hein. Alors, l'idéalisme qui a été incarné, par exemple, par Platon, hein, au départ, fondamentalement, c'est un peu la matrice, hein, mais ensuite, l'idéalisme a changé beaucoup, si vous voulez, on y reviendra. Alors, l'idéalisme, chez Platon, par exemple, hein, ça consiste à partir d'un monde d'idées, pas de monde matériel, hein, pour penser l'ensemble de la réalité, hein, et donc, ça consiste aussi, plus largement, à s'appuyer sur un principe, disons, spirituel, les idées chez Platon, mais ça peut être Dieu, hein, et ça sera Dieu souvent dans la Suisse, si vous voulez, hein, pour penser le monde et l'homme en lui. Et, du coup, l'idéalisme, sur cette base, donc, intellectuelle première, a toujours entraîné une conception de l'homme qui était elle-même idéaliste, c'est-à-dire non matérialiste, c'est-à-dire spiritualiste, hein, elle lui reconnaissait un esprit, hein, autonome, indépendant, hein, et qui faisait qu'il transcendait la matière, si vous voulez, hein. Alors, ce matérialisme, cet idéalisme-là, donc, a dominé dans l'Antiquité, je reviens pas sur Platon et sur son monde d'idées, hein, parce que c'est un modèle assez exceptionnel, mais qui, disons, n'avait aucun appui sur quelque science que ce soit, et qui ne l'intégrait pas vraiment, parce qu'il y avait que les mathématiques pour lui, hein, à son époque, hein. Par contre, on peut passer à d'autres penseurs idéalistes qui ont suivi, je pense en particulier à Aristote, hein, qui est un grand philosophe, et pour qui la philosophie impliquait une volonté de savoir dans tous les domaines, hein. Alors, ça comportait, bien entendu, la métaphysique et le savoir de Dieu, comme premier moteur immobile, hein, responsable de tout, hein. Ça impliquait aussi la physique, il y a une physique, à l'extélicienne, hein, bien entendu, hein, même si elle n'est pas scientifique, mais elle était dans son âge pré-scientifique, et il y avait, par ailleurs, disons, la conquête aussi du vrai dans le domaine éthique, dans le domaine politique et dans le domaine moral, hein. Mais tout ça était quand même suspendu à l'admission préalable d'un Dieu. Alors, la meilleure traduction de cette vision de la philosophie idéaliste, on reviendra au matérialisme après, se trouve, à mon avis, chez quelqu'un comme Descartes, hein, qui est un grand esprit, mais dont la philosophie présente des aspects assez, disons, contradictoires. D'abord, il faut bien dire qu'elle est à l'enseigne d'un savoir total, d'un savoir global, hein, dans tous les domaines. Je vous rappelle la fameuse métaphore, hein, de l'arbre de la connaissance, hein, qui consiste à définir la philosophie en trois parties. Les arbres de l'arbre sont la métaphysique sur laquelle tout repose, et je vous rappelle que la métaphysique, ça consiste à affirmer l'existence de Dieu comme étant l'objet d'un savoir et d'une démonstration qu'il va développer, hein, dans les ouvrages, dans les méditations, mais aussi dans la quatrième partie de la méthode, du discours de la méthode, mais aussi l'idée que l'homme est un être doté d'un esprit substantiel, distinct de son corps, hein, c'est la grande thèse de Descartes, même si après il va tenter de réunir les deux substances, l'esprit et le corps, hein, dans une troisième substance, on laisse ça de côté, si vous voulez, hein, donc, première partie, la métaphysique, qui est l'objet d'un savoir, la physique, c'est l'arbre, hein, bon, qui est une science qui commence à se mettre en place, hein, c'est pour ça qu'il peut l'intégrer dans son système, et on pourra même dire qu'il a contribué à la développer, pour une part, hein, bon, et il a aussi contribué à développer la biologie, d'ailleurs, hein, pour une part, là aussi, et par ailleurs, il y a les trois autres branches, hein, qui sont la mécanique, la médecine, hein, et la morale, tout ça étant, en quelque sorte, le blé d'un savoir totalisant, d'un savoir englobant, si vous voulez, hein. Alors, ce qu'il y a de curieux dans ce système, hein, il faut quand même le savoir, c'est que, bien qu'étant idéaliste dans son fondement, Descartes est quand même amené à admettre l'existence d'une matière, hein, corporelle, d'une substance corporelle, son corps, non seulement son corps, mais les corps extérieurs, bien entendu, hein, donc, il admet cette réalité-là, ce qui fait qu'il y a, dans ce système idéaliste, une espèce de réalisme matérialiste, qui est celui du réalisme de la matière, bon. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, ou si on le dit beaucoup, mais enfin, il se trouve que dans le discours de la méthode, hein, d'une part, il a dit qu'il ne refusait de s'appuyer sur une révélation quelconque qui alimente la théologie, disant qu'il n'était pas un théologien, parce qu'il faudrait être plus comme pour être théologien, et qu'il n'était qu'un homme doté d'une raison, si vous voulez, hein. Et sur cette base, il a été amené, à la fin du discours de la méthode, à récuser la philosophie spéculative, hein, et ses discours, disons, un peu creux et inutiles, et à faire l'apologie et du développement des sciences et des techniques, hein, qui permettent à l'homme de maîtriser la nature pour son bien. Il a même été capable de faire l'apologie de la médecine, alors qu'il était pour un dualisme de l'âme et du corps, en affirmant d'une manière assez étonnante, hein, mais que je trouve parfaitement moderne, hein, que les progrès de la médecine, donc de la science du corps, et les pratiques médicales à l'égard du corps, avaient pour effet d'améliorer le psychisme humain, donc de rendre l'homme heureux, si vous voulez, hein, et que ça valait toutes les leçons de sagesse. Tout ça, magnifique, et ça, c'est un propos qu'un matérialisme contemporain doit admettre, parce qu'il trouve dans le rationalisme cartésien de croire alimenter une certaine forme du matérialisme, même si c'est mézovoce, hein, c'est à voix basse, en quelque sorte, un petit peu. Bon. Alors, je laisse de côté les autres auteurs qui viendront après, parce qu'ils ont été absolument, comment je veux dire, étonnants dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de délire spiritualiste, hein, je pense à Berkeley, bien entendu, pour que le monde n'existait qu'autant qu'il était perçu, je pense à Hume, hein, qui refusait lui aussi d'admettre un monde extérieur aux impressions que le monde suscite en nous, ou que nous avons, mais que le monde ne peut pas susciter, parce qu'il n'existe pas, hein. Bon, il y a quand même le grand philosophe Kant, qui sait autre chose, dont j'ai l'occasion de reparler, parce que ça, c'est un grand philosophe, hein, qui a admis, non seulement dans l'existence des mathématiques, mais de la physique, et d'une connaissance dans la physique des phénomènes, des phénomènes qui sont extérieurs à l'esprit, en quelque sorte, qui les connaît, tout en dépendant de cet esprit, parce qu'ils sont informés, en quelque sorte, par les catégories de l'espace, par les formes de l'espace et du temps, hein, qui sont inhérentes à l'esprit humain, hein. Mais il y a, c'est Kant, quand même, la référence à un dieu ultime, hein, qui va imprégner, par ailleurs, l'ensemble de sa philosophie, et la distinction d'un monde phénoménal qui nous est donné, mais d'un monde en soi qu'on ne peut pas connaître, ce que le matérialisme, entendu, récuse, hein. Enfin, dernier point, hein, bon, il y a l'apparition du matérialisme au XVIIIe siècle, donc, à la même époque que Kant, curieusement, hein, avec la philosophie des lumières, des gens comme Diderot, d'Alembert, quelqu'un comme La Métrie, qui a écrit un livre dans le 6e, c'est quand même spectaculaire, hein, L'Homme-Machine, hein, et puis, au XIXe siècle, il y a eu, bien entendu, hein, les grands penseurs qui ont été Feuerbach, qui étaient matérialistes, hein, quelqu'un comme Marx, matérialiste, bien entendu, avec Engels, Engels qui disait que l'unité de l'être réside dans sa matérialité, vous trouvez ça dans l'Anti-During, il y a aussi le matérialisme à sa manière de Nietzsche, qui est plutôt un naturalisme, hein, qu'un matérialisme, mais ça consiste à dire qu'il n'y a qu'une réalité qui est la nature, hein, sauf que cette nature, il va la transformer en une réalité vivante, et donc le naturalisme de Nietzsche forme, si l'on veut, de matérialisme, hein, c'est un naturalisme vitaliste, hein, donc c'est un naturalisme un peu particulier, et par ailleurs, il y a Freud, hein, qui est quand même un très grand penseur de l'être humain, et qui était matérialiste, hein, voilà. Alors, il me faut maintenant, hein, une fois que j'ai analysé tout cela, voir en quoi les sciences contemporaines, cette fois-ci, hein, doivent nous imposer philosophiquement le matérialisme, hein, et ne pas nous renoncer, nous entraîner à renoncer non plus à la philosophie, hein, parce que si l'entréfie, c'est ce que je viens de dire jusqu'à présent, il y a une fameuse formule de Marx, que vous connaissez sans doute, hein, qui se trouve dans la onzième thèse de Feuerbach, à l'époque où il écrit l'idéologie allemande, qui est un très grand livre, hein, mais la onzième thèse de Feuerbach consiste à dire que tous les philosophes, donc souvent entendus jusqu'à présent, n'ont fait qu'interpréter le monde. Alors, il faut, bien entendu, compléter cette phrase, ils n'ont fait qu'interpréter le monde, au lieu de l'expliquer scientifiquement, et éventuellement de nous aider à le transformer mais par cette explication scientifique et les techniques qu'elles peuvent nous amener à produire, si vous voulez, hein. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, chez Marx, et dans un certain marxisme, disons, dogmatique, dont je ne me réclame pas, l'idée que, du coup, philosophie égale interprétation, philosophie égale spéculation, et non pas atteinte, en quoi que ce soit, de la vérité, et qu'en plus, comme elle n'atteint pas la vérité sur le monde et sur l'homme, elle ne nous permet pas de le transformer, si vous voulez, hein, parce que la grande idée, quand même, de Engels, par exemple, c'était qu'il fallait rénover l'idée de liberté en s'appuyant sur le matérialisme, et que la liberté humaine n'étant qu'un mythe au sens du libre-orbite, il y a quand même une liberté qui peut résider, tout simplement, dans la connaissance des déterminants qui pèsent sur nous, et dans la maîtrise pratique qu'on peut en avoir, c'est ce qu'on peut appeler une liberté libération, si vous voulez, hein, voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, je précise quand même qu'il faut admettre l'existence des sciences, des sciences humaines, hein, et parmi les sciences qui vont valider, à mon avis, définitivement, le matérialisme, il y a, bien entendu, le darwinisme, la théorie de l'évolution de Darwin, et après, disons, la biologie contemporaine, avec tout ce qu'elle peut nous apprendre, sur l'articulation très fine qu'on connaît désormais entre la pensée et le cerveau, hein, une articulation qui se passe autour de l'articulation encore de la biologie et de la, disons, chimie, de la microchimie, si vous voulez, hein, voilà. Et la science, pensée à ce que peut dire quelqu'un comme Jean-Pierre Changeux dans L'Homme Neuronal, la science ne cesse de se développer dans ce sens-là et de confirmer le matérialisme tel qu'il a été inauguré par les penseurs du XIXe siècle, si vous voulez, hein. Alors, la science fondamentale, pour moi, indépendamment, donc, des apports les plus récents de la biologie, se trouve dans le darwinisme, et je vais vous dire pourquoi très rapidement, hein, même si je reviendrai sur le darwinisme par la suite, hein, pour parler de la morale dans une autre conférence, le darwinisme part de l'idée qu'il y a eu une nature qui a précédé le vivant et a précédé l'homme, cette nature est, non pas fixe, mais mobile, hein, contrairement à la nature, par exemple, des piqûres, hein, c'est une nature qui se transforme, qui évolue, et qui, par étapes successives, va produire différentes espèces animales, végétales, animales, et puis l'homme, avec toute son imminence intellectuelle et morale, donc, ce qui veut dire, en premier, première thèse, c'est qu'il y a eu une nature qui a précédé l'homme, qui lui a été antérieure, et qui lui est donc extérieure, c'est ce qu'on appelle, disons, l'idée d'une acéité du monde matériel, le monde matériel n'a pas besoin de l'homme pour exister, par contre, et en sens inverse, l'homme n'existe qu'en dépendance par rapport à ce monde, puisqu'il est un produit de son évolution, étant un produit de son évolution, l'homme, par définition, est une forme de cette nature en évolution, produit la nature, c'est un forme de la nature, voilà. Alors, il faut partir de là, et on ne peut pas récuser cela, et ceux qui, parmi les philosophes contemporains, je pense à certains phidiciens, comme Bernard Despagnard, prétendent qu'il y aurait quand même, au-delà de ce que nous dit la science, une matière, en quelque sorte, qui se serait, en quelque sorte, spiritualisée, dématérialisée, que le réel profond serait caché, etc. Ce sont des choses qu'on ne peut plus soutenir. Ce n'est pas vrai, si vous voulez. Il n'y a pas un en-soi au-delà de la nature. La nature, c'est l'en-soi des choses, et il faut l'admettre avec humilité intellectuelle, si vous voulez, et penser à partir de là. Alors, penser à partir de là, pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que, à entendre tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, penser égale interprétation, penser égale spéculation, penser n'égale pas accès à la vérité, c'est la science qui détient la vérité, on pourrait se dire que, vu que la philosophie a pour fonction et pour visée originelle la recherche et l'obtention du vrai, dans le domaine théorique, mais aussi dans le domaine moral, on pourrait se dire que, finalement, elle est aujourd'hui dépassée par la science, et que c'est la science qui doit la remplacer. Or, là, voyez-vous, c'est mon originalité, disons, mais je m'appuie sur quelqu'un dont je vais vous parler tout à l'heure, dans deux minutes, mon idée à moi, c'est une idée évidente d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas la science, il y a des sciences, il y a une multiplicité de résultats scientifiques dans toute une série de domaines, la matière inanimée, la matière vivante, désormais la biologie humaine, etc. Et toute la multiplicité de ces résultats, si vous voulez, c'est une multiplicité de résultats positifs qui sont uniquement scientifiques, et qui, directement dans le langage, ne nous parlent pas de philosophie. Or, il y a de grandes questions philosophiques auxquelles il faut bien que l'on réponde désormais, mais en s'appuyant sur les sciences. Alors, comment faire ? Eh bien, il faut réfléchir sur les sciences, et extraire la signification philosophique immanente qu'elles possèdent, qui leur est implicite, ou ce que l'appellent leur sens, tout simplement. Il faut l'extraire, l'élaborer, par synthèse, par analyse, et puis par reformulation de tout cela à l'aide des catégories de la philosophie, et non pas des seuls concepts scientifiques, de façon à répondre à de grandes questions philosophiques. J'en prends une, tout simplement, que j'évoquais tout à l'heure rapidement, la liberté. L'homme possède-t-il ou pas un libre-arbitre ? Eh bien, la philosophie et Alice, pendant des siècles, a répondu oui, sous des formes plus ou moins diverses, d'ailleurs, mais désormais, on ne peut plus admettre l'idée d'un libre-arbitre qui transcendrait le corps humain, qui transcendrait la société, qui transcendrait notre inconscient, et qui nous permettrait de choisir en permanence notre conduite, comme le disait le premier Jean-Paul Sartre, qui était vraiment dans une espèce de délire idéaliste issu de la phénoménologie. Il affirmait, quand il était existentialiste, que l'homme n'est rien d'autre que ce qui se fait. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Et c'est tellement peu vrai que, par la suite, 20 ans après, il a adhéré au marxisme et à la religion, et à... pas la religion, je m'excuse de dire ça parce que, je vais en parler après, il a adhéré au marxisme et à la psychanalyse, qui ne sont pas des religions. Parce qu'il se trouve que son ami Simone de Beauvoir, dans un livre que je suis en train de lire, qualifie le marxisme et la psychanalyse de religion. C'est faux. Jean-Paul Sartre, lui, a adhéré à la scientificité du marxisme en particulier, et 20 ans après avoir été existentialiste, il a écrit un ouvrage sur Flaubert, L'Idiote de la Famille, dans lequel il montre très bien que Flaubert a été fait en tant qu'individu créateur, par son milieu social et par son milieu psychologique, son milieu familial, et que donc Flaubert ne s'est pas fait, comme d'une manière absolue, autonome, et à sa propre initiative, il a été fait. Simplement, Jean-Paul Sartre ajoute qu'on est tous quand même capables de faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Vous voyez ? Et donc, il y a une, disons, créativité humaine sur la base des déterminismes qui pèsent sur elle, et cette créativité peut même, parfois, l'effet subtil, disons, paradoxal, d'un déterminisme familial. Bon, je passe sur ce détail. Alors, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre à l'issue de ce que je viens de dire, c'est que la domination des sciences dans l'ordre du vrai, la morale c'est autre chose, on en parlera une autre fois, la domination des sciences dans l'ordre du vrai, ne signifie pas du tout la fin de la philosophie, comme pourrait le faire croire la thèse, la 11e thèse de Feuerbach de Marx. Au contraire, et là, je m'appuie sur quelqu'un dont vous connaissez peut-être le nom, qui a été un disciple d'Altusser, qui a été un ami à moi, qui s'appelle Pierre Raymond, qui a écrit un livre, Le Passage au Matérialisme, qui m'a fait passer au Matérialisme, précisément, vous voyez ? Et quelqu'un comme Pierre Raymond a pensé que le rôle de la philosophie, désormais, c'était donc de se mettre à l'écoute des sciences, et de révéler leur implicite, leur sens implicite. Parce que, pour revenir à la question de la liberté, quand nous savons que l'homme est multidéterminé par sa biologie, son milieu social, ses smarfs, l'homme est un produit de l'histoire, et par son enfance, avec Freud, et l'inconscient dont il en a hérité, on ne peut plus doter l'homme d'un libre-arbitre métaphysique mystérieux. Non, l'homme est déterminé, mais il peut maîtriser ses déterminismes, comme le disait Engel, c'est-à-dire dans un texte magnifique, aussi bien les déterminismes naturels, que les déterminismes internes, et le psychisme inclus, de façon à pouvoir se libérer des contraintes qui pèsent sur lui. C'est ce qu'on appelle non pas une liberté métaphysique absolue, mais une liberté libération. Et cette liberté libération, c'est au développement des sciences et des techniques de nous permettre de la conquérir de mieux en mieux, à condition qu'on écoute leur message, ce que j'ai voulu vous faire entendre. Voilà, merci. Merci.